bonjour à tous me revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc comme vous avez pu le constater dans le titre aujourd'hui je vais faire une préparation pour les bains d'huile alors l'alise n'est pas exhaustive bien sûr moi c'est ce que je mets alors pas tout le temps il y a deux petites choses même deux huiles essentielles que je n'utilise pas tout le temps mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup l'huile de go qui revient et l'huile de ricin pour le reste après vous pouvez changer il existe beaucoup beaucoup d'huiles végétales et essentielles que vous pouvez incorporer selon vos problèmes de cheveux si vous voulez que ça pousse plus vite si vous voulez arrêter stopper la tombée des cheveux etc donc moi je vous montre ma petite mixture à moi mais c'est vrai qu'en règle générale je dis bien je prends l'huile concernée je l'applique directement mais c'est vrai que d'avoir un flacon tout préparé c'est beaucoup beaucoup plus simple à utiliser parce que quand on prend le flacon et qu'on s'en met dans la main et qu'ensuite on a les mains toutes grasses et qu'on doit reprendre le flacon le flacon il est tout gras et c'est vrai que c'est pas très j'aime pas trop mais bon je le fais pratiquement tout le temps mais là aujourd'hui je vais vous faire la prépa va concerner on peut changer tout faut savoir que les bains d'huile nourrit vraiment très très bien mais il faut savoir que les haut niveau hydratation c'est encore autre chose c'est pas dans les bains d'huile qu'on va pouvoir nourrir les cheveux certes l'huile de coco pénètre la fibre capillaire mais je pars dans le sujet là je fais vraiment des bains d'huile pour nourrir après vous pouvez faire d'autres choses pour hydrater mais là n'est pas le sujet aujourd'hui donc je vais prendre mon contenant de 100 ml il reste des petites gouttes comment dire d'alcool mais c'est pas bien bien grave le temps qui sèche je vais en avoir pour très longtemps donc là vous allez voir que je ne fais aucun calcul je fais vraiment la peau de toutou comme on dit chez nous donc je vais mettre en grande majorité de huile de ricin donc je vais faire comme ça à vue de nez donc je vais mettre après je dirais pas les 50 parce que c'est un 100 ml je vais en mettre 50 ml mais je vais quand même en mettre pas mal parce que j'aime l'huile de ricin ça fait pousser les cheveux ça fortifie donc voilà pour ça je vais m'arrêter ici de toute façon après on peut en mettre ce qu'on veut si vous voulez mettre que de l'huile de ricin dans vos bains d'huile vous pouvez et sur vos longueurs une autre huile il n'y a pas de soucis ensuite donc je vais utiliser l'huile de coco avec son odeur bien sûr bon je pense qu'on va pas trop la sentir et l'huile le beurre de karité donc là j'ai mis deux cuillères à soupe à café pardon donc qui est ici que j'ai fait légèrement fondre pour que ça puisse être homogène voilà que j'en perds pas une petite goutte ensuite je vais mettre de l'huile de nigel une huile qui est aussi topissime pour comment dire les bains d'huile pour les cheveux très bon pour la peau très bon pour les cheveux très bon aussi pour l'interne donc voilà donc là je fais aussi avuliner voilà donc bien sûr il faut tout désinfecter avant de commencer mais cela c'est quelque chose de logique ensuite de l'argan donc moi j'ai pris celle-ci qui sent délicieusement bon donc hop c'est parti donc coco, karité, argan, nigel et ricin c'est déjà pas mal et là en fait je vais mettre mes gouttes d'huile essentielle alors par contre là j'ai calculé bien sûr ce qu'on peut pas mettre n'importe quoi donc là je mets l'huile essentielle de pamplemousse donc je vais mettre 8 gouttes voilà et ensuite j'ai choisi l'huile essentielle d'Ylang-Ylang pourquoi ? car ça stimule et tonifie et ça apporte aussi force et brillance aux cheveux donc pourquoi pas pourquoi s'en passer donc c'est parti donc je pense que je dois être bientôt à la fin du flacon je sais pas c'est parti donc voilà et ensuite pour finir je vais mettre de la vitamine E on n'a que des huiles à l'intérieur donc végétales donc là aussi je vais mettre 8 gouttes donc voilà pour la vitamine E donc comme vous pouvez le voir la recette est finie j'ai l'impression que j'en ai mis un petit peu de trop je vais bien voir quand je vais mettre la pompe donc c'est parti donc là quelque chose qui puisse tenir les ventes noires et donc là je mets la pompe donc qu'est-ce que ça va donner ça le fait largement donc il va falloir que je le mélange et donc voilà le bain d'huile est prêt prêt à être appliqué c'est ça qui est sympa parce que je vais pouvoir pomper donc bah sur ce dites moi en commentaire vous comment vous faites vos bains d'huile qu'est-ce que vous utilisez comme huile essentielle ou comme huile végétale et puis bah je vous dis à très bientôt bye » » » » » Sous-titrage FR ?